coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui au menu nous allons faire le poisson braisé à la poêle plus précisément le tilapia sans toutefois tarder nous allons passer à la suite là vous allez constater mes ingrédients sont déjà dans le moulinex je vais les écraser et verser au dessus de mon poisson mes poissons ici ont été déjà lavé nettoyer et macérée avec du sel et du cube là mes condiments n'ont pas de cube ça c'est une partie la seconde partie de mes condiments je vais mettre dans la marmite et fait cuire c'est avec ça que je vais faire mon poisson notez que je n'ai pas toujours eu je n'ai pas mis pardon de sel et le cube dans les condiments pour éviter qu'elle soit trop salée là je vais pré cuire mes condiments là c'est cuit et je vais y ajouter du cube si vous voulez connaître la composition de mes condiments d'assaisonnement je vous renvoie à la vidéo numéro 4 du tilapia brisé au fond ce sont les mêmes ingrédients juste que j'ai eu augmenté de la moutarde et de la coriandre comme feuille comme vous voyez à l'écran j'ai mis la moutarde du cube et ensuite je vais ajouter du sel dont vous salez selon votre goût s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager pour ne pas rater d'autres vidéos ensuite je vais mettre du sel et je mélange et pour terminer je vais verser un peu d'huile au dessus puisque c'est avec cette sauce qu'on doit préparer on doit faire notre poisson là j'ai ajouté de l'huile et on passe à la cuisson dans une poêle je viens y ajouter ma sauce que j'ai cuit en avance je commence d'abord par mettre mes condiments moi je préfère faire ainsi parce que ça va me permettre en faisant cuit le poisson le jus de ça doit bien pénétrer dans la chair et le poisson sera juteux pas sec là vous pouvez constater j'ai mis mon poisson je vais cuit chaque côté 15 minutes après avoir mis mon poisson je reviens au dessus je remets de la sauce bon quand j'ai dit de la sauce les condiments mes condiments cu pré cuit on laisse mis que mijoter pendant 15 à 20 minutes d'un côté et de l'autre côté on fera pareil vous voyez j'ai mis encore de la sauce après avoir tourné j'ai mis de la sauce au dessus pour éviter qu'elle s'assèche là ça garde le goût juteux pas sec et voilà c'est prêt vous allez constater je vais découper je vais couper pour vous montrer comment le poisson est juteux vous même vous pouvez couper cuit jusqu'à l'intérieur juteux moelleux essayez cette technique à la maison et venez me dit en commentaire ce que vous en pensez on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye